et bien salut à toutes et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la cité des nuages allez alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui tout simplement je vais vous présenter à commencer à présenter les différentes îles et comment ça marche alors c'est parti alors alors ne vous inquiétez pas pour ce trait bleu c'est pour signifier le niveau de l'eau bon je vous expliquerai tout ça alors on va déjà commencer par les principales comme ça consiste et vous voyez qu'il y a un morceau d'outils là-bas une île là-bas des trucs qui volent j'expliquerai à quoi ça sert aussi peut-être dans un prochain épisode cette fois on fera que ça et une titule avec le vôtre comme j'ai déjà dit pour certains dans ma vidéo de présentation je fais ça simplement car j'avais plus la motivation de finir regardez en fait le tout là bon on voit pas très bien mais c'est pas fini et tout j'avais abandonné ce projet même si j'ai refait ça pas longtemps j'ai du mal à continuer du coup je fais par le biais de youtube alors c'est zelva qui m'inspiraient avec ça s'appelait zelva dans les nuages à l'époque et du coup j'ai repris ça les bateaux tout simplement c'est défroid j'ai appris les faire comme ça en regardant ces tutos alors pas celui-là ni celui-là celui-là je l'ai fait moi-même et celui-là je crie c'est le feu mais non c'est à tout et celui-là c'est moi qui ai fait en modifiant un peu celui-là mais celui-là oui c'est presque les mêmes dimensions donc voilà pour ça on verra bon alors c'est une île principale à l'île neige avec d'autres je sais même pas écrire voilà et c'est l'île principale avec d'autres îles et au fur et à mesure on rajoutera d'autres îles comme une ici et pas tout à fait des ici mais ça on verra beaucoup plus tard alors le guide principal se compose en gros de 9 carrés de 30 cubes par 30 cubes et ça compose un carré de 90 par 90 même si avec les robots on atteint les 100 par 100 alors chaque carré a une utilité alors le carré du centre que je vous montre avec le cuisson c'est le château et en fait ils sont dégradés c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins hauts et ça tourne comme ça en forme d'escargot ce carré ce carré c'est là où il y a l'église et le cimetière ici c'est des maisons des riches en fait ça se sépare en deux la place principale avec des maisons et l'entrée où on était à l'heure la place du marché avec des maisons commerçantes là le port et après on arrive dans les quartiers plutôt pauvres une auberge avec alors il y a une mine on ne la voit pas les arbres et des champs il y a des animaux mais là on ne les voit pas avec leur interdistance les champs et les maisons des paysans voilà ici c'est le coin paysan donc on va visiter je verrai après au fur et à mesure dans un moment là peut-être qu'on ne visitera que les parties supérieures pour pas que les vidéos soient trop longues et on fera un deuxième épisode et après le dessous alors qu'il est tout éclairé par des signes en termes voilà donc on voit en fait il y a un travail de de sous sol ou de plafond appelez ça comme vous voulez donc voilà ce sont des îles volantes on va commencer tout simplement et voilà là-bas on voit que c'est pas fini en gros et ça on verra pour les prochaines fois alors on va commencer tout simplement ok je vous mange donc ah oui aussi toutes les maisons appartiennent à des bon pas là mais par exemple à des youtubeurs ok mauvais exemple à des youtubeurs donc en gros simplement parce qu'à l'époque j'avais fait ça j'aimais bien des youtubeurs voilà et chacun a un nom et tout on va travailler avec des détails pour ça plus tard aujourd'hui je pense qu'on va faire le château et l'église en fait alors c'est parti alors que le château je me suis ok j'arrive pas à vous dire je me suis inspiré d'un château qui existe vraiment donc il n'est pas au complet je vais vous mettre une petite photo c'est au cannesbourg voilà alors je sais pas si je pense bien le nom c'était plus de strasbourg en alsace donc voilà voilà avec une cour comme ça et en fait une autre cour ici donc je me suis inspiré complètement de ce château un peu différent car il partait par là et j'allais pas le faire partir par là donc voilà on est un peu serré dans le château mais bon bon ça ça passe tranquille ok j'ai dit bonbon je sais pas pourquoi voilà on passe comme ça et c'est vraiment comme ça en fait on passe à l'entrée comme ça et tout voilà peut-être il y en a qui connaissent on verra donc voilà le château qui est très bien donc on va pas rentrer à chaque fois parce que c'est des couchettes en fait où tout est meublé toutes les maisons sont meublées voilà là c'est pareil c'est pour accéder au chemin qui sont ici il y a un premier chemin de garde est là on les fera voilà les différentes et là en fait il y a l'entrée pour continuer dans le château petit lag et en gros c'est toutes des maisons pour les gardes on va tout de suite aller voir la prison donc en gros c'est tout le château la glace on va descendre pour vous montrer après alors on descend par là et le chemin ici rejoint en gros une tour et le petit pont où on est passé tout à l'heure là c'est une tour où il y a des coffres comme ça et on peut accéder au chemin de ronde et il faudra avant de rentrer dans la partie où en gros les nobles habitent voilà des petits ponts comme ça des pics de glace on descend un petit bateau or on est en la map est en A.8 tout simplement donc voilà ça fait des petits des caches alors je vous rassure il n'y avait pas ça au vrai château c'est moi qui qui ai rajouté et après si on continue on arrive à la partie où il y a la lave avec des prisons toujours ok ma sourire elle a fait n'importe quoi donc si j'ai ça c'est des blocs et ça je me suis amusé tout simplement à mettre plein de trucs pétés voilà la petite prison donc là on est un peu bas parce qu'au dessus il y a des penchers et en gros en dessous c'est c'est le dessous c'est entre les stalactites du bas et le sol en gros c'est pour ça qu'on est assez bas on va remonter on va faire un petit tour de ronde voilà vous pouvez voir que le projet est quand même badass que c'est pas rien on va pas passer par l'autre du coup ça sert à rien donc il y a deux chemins de ronde il y en a un plus bas qui est ici qui est ici et un plus haut on va faire on va faire un mixte donc voilà c'est vraiment un chemin de ronde plus de chien de coucher de soleil que je suppose il se couche donc j'ai pas dans ce timer voilà j'ai joué à moi ah et quand on est comme ça avec la vue sur le sur le navire là-bas ah je choisis qui se couche et tout très très bien voilà là c'est pareil aussi ça on continue par là là on va monter on va prendre le chemin de rondeux qui est plus haut qui est là si je dis pas de bêtis ok pas du tout il n'est pas là voilà hop il est ici en bas et tout ça rend vraiment pas mal là-bas on s'acharge je pense bah si c'est pareil c'est pour le niveau de l'eau j'ai expliqué ça quand on sera tout simplement au niveau du du port pour confondre avec le cochon ah les blagues c'est vraiment bof les blagues et vous aurez trop souvent voilà là en gros il y a le bas comme ça après à chaque fois voilà la maison aussi pour les gardes le chemin de ronde qui fait tout le tour et qui arrive au niveau du pont en état alors je vais les petites fenêtres voilà et là la maison c'est pour accéder en bas qui est même pas une maison puisqu'elle fait deux blocs de large l'église à notre gauche cher visiteur vous pouvez voir l'église à notre gauche ok le mec il s'en bat là pas trop alors cette tour elle est déjà le toit est bien mais c'est pas ça que je voulais dire c'est que en gros elle est collée à une autre tour et voilà en gros on s'arrête ici donc là il y a le chemin qui est en dessous et on passe ici dans le couloir le plus petit du monde et voilà et on rejoint ici et là si on monte on a à chaque fois les tours ce qu'on faisait comme ça et il pleut oh là là il pleut tout le temps et ici on a le petit pont on était à l'heure donc voilà on a fait tout le tour maintenant il fait nuit c'est pour ça ça nous fait une petite vue de nuit château qui est très sympathique comme on peut le voir moi j'aime bien ils sont des cliffs c'est vraiment la plus belle construction avant il y avait un château qui était dégueulasse on peut le dire et je l'ai retransformé donc voilà maintenant on va voir l'intérieur avec des motifs que je ne sais même pas ce que ça représente ici c'est une colonne attendez on va voir ici ici c'est plus représentatif on voit il y a des colonnes et ça fait des creux comme ça ah non voilà c'est ici c'est comme ça on prend le tour ah oui et il y a une colonne vraiment donc l'entrée qui est ici donc c'était vraiment comme ça aussi au château que j'ai visité ok on oublie et c'était comme ça et on entrait comme ça on passait un petit pont de vie donc là j'ai mis des cannes à sucre tout machin et on est arrivé comme ça on montait un escalier et on est arrivé dans la cour du château une petite encre je vous en fais rien si on n'appuie ici il y a des passages secrets je vous montrerai mais quand on aura l'occasion petite gange voilà chemin de ronde et là on monte dans la tour c'est sympathique donc le foin on va tout visiter les réserves très petites il y a de la place il était comme ça il y avait vraiment les réserves là parce qu'il était beaucoup plus grande puisque j'ai pas aimé une petite pension je savais ce que je peux je vous expliquerai ça et tout je vais faire un peu le petit touriste pour laisser s'échapper la fumée je suis pas sûr qu'elle part très bien par là mais bon donc les cuisines vous l'aurez deviné ici c'était la cave à vin on descendait vraiment il y avait un gros tonneau la cave à vin c'est un tonneau créez pas dessus c'est un tonneau ici alors on avait en fait dans le château que j'ai visité on avait deux escaliers un pour les servants et l'autre pour ceux ceux qui y habitent j'en ai fait qu'un j'ai écarté ça il y avait des magistrates mais c'était deux ce côté je crois et en gros c'était les servants pour pas qu'ils passent de chambre à une autre qu'ils passent vraiment dehors en fait pour pas déranger donc j'ai repris le même système donc voilà à chaque fois on rentre comme ça on va pas aller prendre les chemins en extérieur comme ça parce que je trouve pas ça utile il y a pas des servants voilà il y en a deux il y a deux étages c'est vraiment comme c'est une reproduction un peu mélangée en visite ici ok avec les trucs pétés ça c'est une tête d'enchant avec mon ressource pas que ça fait pas ça donc le soleil se lève par là donc c'est en gros la chapelle des petits bancs un petit pot de fleurs roux là où c'est pour les rois et tout pour la classe moi j'habite en haut une petite chambre c'est que des petites chambres comme ça on va faire tout le tour je vais pas m'attarder du coup à chaque fois dessus alors voilà ça c'est la suite en fait c'est une suite je pense que c'est ça non là c'est sa suite avec ça bon voilà c'est des petits salons entre deux ça a l'étage que les chambres sont différentes voilà petit salon donc à chaque fois ça c'est les portes pour aller à l'extérieur si vous vous demandez ce que c'est de très belles vues franchement en gros c'est des petits salons quand même il n'y en a pas avec ici on ira après à cette porte je vous montrerai et on va passer ici donc voilà on est de retour la petite chapelle qui est ma foi fort sympathique c'est la patrie de chapelle petit lit et tout j'ai mis ça pour donner du relief en fait mais c'est ça franchement c'est quand c'est chargé là-bas le but une chambre ici voilà c'est là où en gros c'est là où c'est en gros c'est pas les mêmes chambres voilà le lit c'est le lit la suite tu as deux portes la porte pour l'escalier la porte pour les bornes pour les servants c'est assez marrant alors ce on se manège un peu dans cet escalier ouais il y a deux portes on va prendre ici de toute façon ça ramène au même endroit ici en gros c'est pour des gardes encore donc voilà comment comment je procède pour la chambre des gardes c'est toujours ça il y a des lignes une table de une table de craft n'importe quoi un coffre voilà l'escalier on en donne sur l'escalier de dehors et là là aussi ah ici on donne sur ah il y a un dernier étage ouais sur les remparts en haut ouais il y a un toit au lieu de que ce soit directement dehors donc juste avant qu'on passe dans qu'on continue ici ah bah oui la salle de banquet j'ai oublié voilà l'oeuvre de dragon au calme j'ai envie de dire la salle de banquet bon plus hit tu manges comme ça t'as vu sur le soleil qui se lève même s'il ne se lève pas ah bah quand on dit ça arrive franchement le mec a trop de chance et ok la porte qui ne me respecte pas et voilà et voilà ici les dernières chambres je pense que je sais pas si si il y a des il y a des remparts là-haut hop il y a ma cassie et voilà et là du coup la porte pour aller ici ça me semblait bizarre j'ai rien dit bon on redescend on sort de là du coup et bon allez je vais vous montrer l'église quand même c'est assez rapide c'est pas comme le château là on regarde toutes les salles et tout dedans après le reste ça ira vite parce que on va pas non plus trop regarder et tout donc on on marche même si on est des yamakasi donc voilà et c'est très sympathique les ruelles et tout comme ça je vous montrerai après le nom de chacun et tout en traitant des maisons qui sont des particularités donc voilà comme je vous ai dit voilà on monte à chaque fois donc l'église alors tout d'abord voilà le cimetière donc ça c'est les passages secrets vous verrez vraiment à la fin tous les passages secrets de tout et partout voilà on appuie sur ce bouton on rentre ici dans un caveau voilà ah c'est pas bien il marche sur les tombes et tout ok ouais c'est comme là en gros là on peut ouvrir de l'intérieur en fait et prendre tous les remparts on le fera aussi à la fin quand on aura visité toutes les alors ok ça c'est mon ressource qui enlève les lettres avec les accents église des moines jean-louis-jean-pierre mess en semaine tous les soirs 17h le week-end 10h30 et 17h ok ça c'est la charrette de foin donc pour les fans d'assassins creed voilà de l'eau et en gros voilà le perchoir et en gros en fait il y a un jump qui fait toute l'île on peut voir là-bas avec les ficelles en gros et hop on passe dans sur les toits comme ça c'est sympathique à faire on voit l'église tout ce qu'il y a de plus simple voilà j'ai pas fait de caveau en dessous je sais pas je sens qu'il y a déjà le cimetière à côté voilà ça c'est le jump je vous le montrerai aussi les petits sièges me demandez pas comment on y va aucune idée ah les vitres sont cassées en gros et on passe mais j'ai moins ou ah non j'ai cru que les vitres étaient cassées mais non voilà les lustres ici alors je sais pas du tout comment ça s'appelle en fait c'est que venez vous confesser voilà j'ai fait ça là et de l'autre côté c'est pour les baptêmes voilà petit hélice sympathique avec les sièges bon il n'y a pas beaucoup d'habitants donc voilà les ok attendez parce que je viens de remarquer un truc il n'y a pas beaucoup d'eau voilà on va monter dans une des tours pour que vous voyez ce que c'est voilà il y a le petit chemin ici très sympathique et en gros c'est les clochers je ne sais même pas pourquoi j'y tour parce que c'est un clocher la cloche elle est très bien faite donc je vois là la petite charpente ouais c'est la même à côté donc on redescende et voilà c'est ici comme là les charpentes apparentes c'est très sympathique moi je trouve voilà bon bah cette vidéo était assez courte quand même on a visité deux parties et la prochaine fois d'ici je sais pas on va dire deux ou trois jours de la tête de sortie de cette vidéo on visitera toute cette rangée je pense assez rapide la prochaine fois la vidéo d'après les deux parties là et la dernière et deux parties là en fait je sais pas si je fais en fait les trois parties là la dernière vidéo la partie là le tour de tous les remparts et les passages secrets je pense qu'on fera ça et après une vidéo par truc paris donc voilà petite anecdote aussi j'avais fait cette église comme les vraies églises en gros direction bon je sais pas je sais pas où c'est voilà direction le nord c'est le nord bon bah voilà et en gros entre une mise à jour ça avait dû changer puisque le soleil se lève à l'est et sur gauche à l'ouest et je l'avais fait pour que en gros parce que dans les églises le soleil se lève en face et se couche derrière ah il peut tout le temps pour en gros pour quand le moine il fait le truc au début ouais c'est dieu qui fait la lumière non j'en sais rien en fait et voilà en tout cas elle a une forme de croix même un peu grosse mais bon sur 30 blocs sur 30 blocs ben voilà quoi c'est c'est pas évident donc voilà devant il y a 3 blocs au maxi et derrière c'est pareil là il y a un bloc tu vois bon et le rempart donc voilà allez sur ce si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à mettre un like à laisser un commentaire pour tes suggestions de prochains épisodes et n'oublie pas de t'abonner allez ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501